Salut les amis de Salty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 et aujourd'hui on va découvrir l'item un peu que tout le monde va essayer d'avoir rapidement dans cette saison moi j'ai réussi à l'avoir hier soir vers 1h ou 2h du match, j'ai fini mon pass de saison déjà pour ceux qui se demandent comment on fait, il faut faire les combats de ressources, je vous avais fait une vidéo là-dessus donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous pourrez trouver comment on fait et du coup bah écoutez j'espère que vous allez bien tout le monde, que vous kiffez cette saison dites-moi ce que vous pensez de cette saison, alors cette saison évidemment il y en a qui me disent déçus, c'est toujours la trague et les mêmes ligues et tout, ça on le savait j'espère, vous avez vu l'interview avec Yannick, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé l'interview avec Yannick dans les commentaires en tout cas moi j'ai trop kiffé l'affaire, encore merci à lui, c'était vraiment trop bien donc n'hésitez pas aussi à me dire, même si j'ai déjà lu ce qu'on répondu dans les commentaires de la vidéo avec Yannick justement j'ai déjà lu vos commentaires, ça fait plaisir, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes vraiment ça fait trop plaisir, n'oubliez pas de liker les vidéos sur Division et aujourd'hui on va découvrir le sac Ninja Bike Messenger puisque voilà, c'est un peu le gros item de cette saison et en plus on n'est pas obligé d'attendre trop longtemps avant de la voir du coup je vais vous montrer ça, déjà comment la voir, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui me demandent vous avez cette saison 11 qui se termine maintenant dans 5 pourquoi il y a marqué ? dans 11 semaines et 5 jours donc dans 3 mois et finalement le truc c'est que j'ai déjà fini moi le pass là tous les niveaux en fait vous l'aurez au niveau 90 si j'ai pas de bêtises ouais c'est ça, vous l'aurez le sac à dos Ninja Bike Messenger vous l'aurez au niveau 90 il faut savoir que vous aurez le Sacrum Imperium qui est le fusil sniper exotique, celui-là vous l'aurez au niveau 85 aujourd'hui on va découvrir le sac à dos Ninja Bike alors honnêtement moi je le découvre complètement depuis hier soir et pourquoi ? parce qu'en fait moi j'avais pas joué vraiment, vous le savez j'avais pas beaucoup joué, presque pas joué à Division 1 et c'est un item qui était dans le Division 1 donc en fait il y a plein de gens qui le connaissent déjà ce Ninja Bike mais du coup je vais surtout m'adresser aux gens qui le connaissaient pas si vous le connaissez vous pouvez quand même rester pour voir les nouvelles comment il est etc c'est exactement pareil mais voilà, ça s'adresse surtout aux gens qui le connaissent pas on va aller à la planque et je vais vous montrer tout ça d'ailleurs je voulais également vous dire qu'en ce moment on est pas mal il y a du monde sur mon Discord qui joue à Division 2 donc si ça vous plaît de rejoindre la communauté sur Discord de pouvoir parler à des gens qui jouent etc n'hésitez pas, le lien est dans la description juste en dessous n'hésitez pas à nous rejoindre il y a un channel Division écrit il y a des channels vocaux pour venir parler je passe de temps en temps et puis voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec nous de The Division 2 on pourra faire des channels de build etc si ça reprend par contre le clan pour l'instant il est en stand-by mais voilà, pour le Discord, pas de soucis n'hésitez pas à venir et à discuter, à échanger sur le jeu le lien du Discord est dans la description alors sinon, et vous pouvez venir même si vous jouez sur console je veux dire, c'est pas justement, pas que pour les PC si vous jouez sur console, vous avez Discord sur le téléphone vous pouvez discuter facilement donc il n'y a pas de soucis je vais vous montrer tout de suite du coup l'item alors l'item c'était ce que les gens se demandaient déjà ce qui est cool c'est que cet item il est avec les trois attributs vous pouvez l'utiliser en rouge je ne l'ai même pas re-roll encore pour avoir vraiment beaucoup plus de dégâts d'armes etc vous pouvez, donc c'est comme le Memento vous vous souvenez du Memento vous avez en rouge, en bleu et en tiers de compétences là c'est exactement pareil vous pouvez l'avoir en rouge, en bleu ou en tiers de compétences donc ça va aller sur tous les builds vraiment vous allez pouvoir faire une combinaison et je vais vous expliquer le principe dans deux secondes vous allez pouvoir vraiment faire une combinaison de builds qui est assez incroyable donc comment il va marcher ce sac Ninja Bike Messenger c'est plutôt, j'allais dire c'est simple c'est pas vraiment simple mais vous allez lire tout de suite le talent avec moi débrouillardise utilise tout objet d'ensemble d'équipement et ou de marque équipé pour remplir une condition de déverrouillage de bonus d'ensemble peut déverrouiller les bonus de plusieurs ensembles simultanément ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois que vous avez équipé ce Ninja Bike et bien n'importe quelle autre pièce n'importe quelle marque que vous aurez d'équiper recevra un point en plus dans les déblocages de marque c'est à dire que là j'ai que une pièce Heartbreaker normalement avec une pièce Heartbreaker je ne devrais rien débloquer et bien vu que j'ai ce sac à dos équipé je débloque comme si j'avais deux éléments Heartbreaker en gros vous faites un plus un pour tous les déverrouillages de marque que vous avez ce qui fait que par exemple j'ai fait un build vite fait je vous le présenterai plus en détail et je vais l'affiner un petit peu mais ce qui est pas mal c'est que là regardez au lieu d'avoir un élément Heartbreaker vous voyez j'ai que un Heartbreaker c'est le masque tout le reste là il y a du Striker et du... comment ça s'appelle déjà ? du Walker et bien au final je vais bénéficier du dégât de fusil d'assaut plus 15% ce qui est quand même assez énorme on va pas se mentir c'est franchement même vraiment énorme et du coup voilà le Heartbreaker il me donne du coup plus 15% le Striker ce qui est bien sur ce build c'est que j'ai que 3 pièces vous voyez 1, 2, 3 Striker mais vu que j'ai ce sac et bien je vais avoir comme si j'avais 4 pièces du coup j'ai les 4 pièces de Striker comme si j'avais un Striker sauf que j'ai pas j'ai pas ni le torse ni le... ni le sac ce que je pourrais même faire c'est par exemple échanger mettre un sac Striker pour bénéficier du bonus en plus de Striker et pour le Walker mettre des genouillères astucieuses ou mettre des genouillères Walker etc là c'est juste un test que j'ai fait regardez le Walker ici et bien par exemple au lieu d'avoir juste le dégât d'armes avec une pièce Walker et bien j'ai 2 bonus j'ai dégâts d'armes et dégâts aux protections c'était juste un exemple que je voulais vous montrer mais du coup on a un build vraiment vite fait comme ça qui déchire tout parce qu'on a le Striker donc quand on est stack c'est très très bien on a on a du Heartbreaker donc on a le dégâts de fusil d'assaut en plus et on a en plus de tout les 2 bonus de Walker donc vous voyez un peu le délire ça peut être vraiment vraiment hyper fort exécution d'otages je suis en train de me dire il faudrait que je me stack peut-être avant sur eux bon c'est pas grave mais donc du coup vous voyez ce que je veux dire en gros vous allez avoir un truc là je suis pas encore stacké ohlala je vais me faire tuer surtout je vais me stacker avant comme ça vous allez vraiment voir la puissance du truc normalement quand je suis stacké ce sera beaucoup mieux après je sais pas si comme ça vu comme ça c'est beaucoup plus impressionnant qu'un Striker normal je pense même pas en tout cas disons que vous allez pouvoir faire des combinaisons qui vont être assez incroyables puisque vraiment vous allez pouvoir rajouter des bonus de marque vraiment de partout et ça ça peut être vraiment sympa vous avez quand même là il commence à être un peu un peu stacké et en héroïque ça fait quand même bien le café comme on dit ça met des bonnes des bonnes petites claques voilà je vais me faire défoncer je pensais pas qu'il y aurait un chien les amis justement est-ce que le build marche bien ouais le build marche bien alors après je vous ai dit c'est presque même pas un build j'ai vraiment fait ça comme ça juste pour j'ai juste essayé hier quelques bonus de marque et je voulais vous montrer le principe du sac pour ceux qui ne connaîtraient pas donc voilà j'ai quand même réussi à ne pas mourir alors que vous avez vu j'avais vraiment pas beaucoup de vie mais donc voilà on bénéficie de 4 c'est comme si on avait 4 pièces striker en gros 2 pièces walker et c'est comme si on avait 2 pièces heartbreaker ce qui fait que c'est quand même hyper fort ce sac et que ça va être un sac qui peut concurrencer je pense le memento dans son utilisation vraiment ça peut vraiment être bien imaginons par exemple au lieu du heartbreaker j'ai envie de je sais pas je peux mettre du dilemme j'ai envie d'avoir plus de probas je pourrais mettre par exemple du dilemme ici et là je pourrais faire péter ma probabilité de coup critique vous allez pouvoir vraiment faire plein de trucs et voilà c'est vraiment c'est vraiment dingue imaginons par exemple à la place du walker je veux me mettre je sais pas ce que j'ai sur moi j'ai du dilemme par exemple et là avec le dilemme je peux mettre un dilemme et avoir le dégât de coup critique qui peut être sympa aussi non parce qu'en fait si je mettais 3 pièces c'est dommage j'allais dire on pourrait avoir le bonus de striker et le bonus du dilemme en même temps mais non on va pas pouvoir puisqu'en gros il faudrait avoir 3 et 3 pour que ça compte 4 pièces et du coup on peut pas en avoir 3 et 3 vu qu'il nous faut le sac donc on peut en avoir que 2 et 3 donc heureusement c'est pas non plus over complètement cheaté en tout cas pour le théorie crafting et pour la diversité des builds c'est trop bien franchement c'est vraiment un sac qui va nous permettre de faire plein de trucs parce que ça marche avec les builds tank ça marchera avec les builds heal ça marchera avec les builds compétences ça marchera avec tout à vrai dire et c'est ça qui est trop bien c'est qu'on va pouvoir chacun de nous faire nos combinaisons comme on veut et faire le build comme on veut là je suis pas stacké encore une fois de plus mais par exemple au niveau de la proba et du dégâts crit j'en ai beaucoup plus que ce que j'en avais avant donc ça peut si vous voulez jouer proba dégâts crit ça peut être vraiment sympa du coup bah voilà en fait le sac c'est un sac qu'on va pouvoir utiliser partout débrouillardise on va pouvoir l'utiliser vraiment partout et surtout ça va être un délire en fait on va vraiment pouvoir faire des trucs de fou dilemme c'était pas un bon exemple est-ce que si j'y mets du providence j'aurais du dégâts headshot par exemple et j'aurais également alors attendez je vais mettre le providence j'aurais également la proba en une pièce j'aurais le proba 10% et 15% dégâts de headshot bon voilà le mass providence est pas bien celui-là mais vous voyez ce que je veux dire là ici on a le dégâts fusil d'assaut bah franchement c'est assez incroyable et le truc qu'on va pouvoir faire également c'est que par exemple imaginons je veux pas avoir du striker on va pouvoir même faire des builds où par exemple on a que des pièces une pièce de chaque marque on va dire enfin on va sélectionner les marques mais voilà par exemple là je mets un airbreaker pour avoir le dégâts de fusil d'assaut ici je peux mettre par exemple un je peux mettre un walker avec observateur imaginons on fait sauter le striker donc ici par exemple on va se dire on a des gants bah des gants improvisés ça sert à rien pour le coup mais imaginons on peut se dire on a des gants dilemme pour avoir la proba ici on peut avoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre j'ai pas toutes les marques sur moi donc c'est un peu con et donc disons que si on met de l'overlord et si on met des genouillères astucieuses par exemple on va aller chercher la précision aussi bon là dans le cas de mon build maintenant ça sert un peu à rien mais vous avez compris en gros comment ça marche ici on va chercher du maniement d'armes donc ça nous permet de recharger plus vite si vous voulez jouer au sniper et on va prendre encore un autre dilemme donc on va mettre deux dilemmes je pense et ici est-ce que j'ai autre chose j'ai pas mais en fait j'ai pas assez de marques sur moi je suis désolé c'est un peu con mais là par exemple je pourrais avoir du dégâts de headshot en plus avec celui-là je pourrais avoir un tiers de compétences en plus par exemple avec du chestk je pourrais avoir protection contre altération d'état si je veux par exemple pour du pvp avec du provident je pourrais avoir le headshot et la proba vous voyez ce que je veux dire en gros là je pourrais faire des builds comme ça également avec complètement des pièces différentes mais en faisant des maths un petit peu il y a moyen quand même de réussir à faire des trucs très très forts alors là évidemment prenez pas ça comme un build c'est vraiment je suis en train d'essayer des trucs pour essayer de vous montrer et c'est pas du tout des trucs je vous dis pas que c'est méta et tout donc voilà juste vous emballez pas sur le truc en disant le build est pas bien et tout c'est vraiment je vous montre les possibilités et les possibilités en fait c'est que là en ayant une, deux, trois, quatre marques différentes vous voyez je vais profiter des bonus à deux éléments alors que j'en ai qu'un vous avez compris au bout d'un moment je pense que là vous avez capté mais donc voilà en fait ça va quand même du coup je pense nous faire des bulles très très fort et il y a moyen de faire des bulles très fort le seul truc il faut savoir c'est que quand on utilise ce truc ce sac forcément ce qu'on a pas c'est qu'on aura pas le talent du sac à dos et ça bah voilà c'est quand même à prendre en compte là j'ai un but qui fait très très mal j'ai l'impression que je les ai fondus comme neige au soleil mais voilà on aura plus les talents de sac à dos donc ça il faut y penser c'est un truc il faut s'asseoir dessus quoi vous pourrez pas avoir le talent de sac à dos mais vous aurez quand même plein d'autres choses voilà voilà bah écoutez j'espère que je vous ai quand même bien expliqué comment ça marchait je pense que ceux qui ont joué à division premier du nom et qui ont bien joué le connaissent et du coup se rappellent peut-être même de de concepts et d'idées de build qu'on va pouvoir se faire d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez ce qui peut être le plus efficace etc avec le avec ce sac et et puis voilà quoi j'ai envie de vous dire sinon moi j'ai envie d'essayer d'améliorer par exemple un build dps full dps full rouge et d'essayer de voir si justement on peut pas gagner encore un peu de proba grâce à ce sac quoi et à mon avis il y a peut-être moyen sachant qu'en plus sur les sacs à dos en général le talent on pouvait on peut s'en passer quoi je pense donc voilà on va essayer tout ça sur ce moi je vous dis ciao à tous c'était Elthys j'allais faire mon petit point de contrôle tranquillement avec mon petit build là que j'ai que j'ai fait comme ça tranquillement on va l'essayer et puis et puis je vous dis à très bientôt c'était Elthys ciao à tous c'était le nouveau backpack ciao tout le monde